salut les petites licornes cette vidéo suit la vidéo que j'ai fait sur le dépistage vous pouvez aller la voir en cliquant par ici j'avais envie de faire un truc en bonus pour vous parler de moyens de protection parce que c'est quand même vachement important j'ai ce petit kit de prévention sexuelle que j'ai récupéré auprès de l'association fier et et je vous mettrai les liens voilà parce que il ya des choses très intéressantes là dedans on va commencer avec ce petit objet vient d'emballer qui s'appelle le préservatif externe pourquoi externe et pas préservatif masculin parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont des bites voilà je vous réfère à tous mes trucs sur l'identité de genre etc on ouvre comme ça voilà on ne déchire pas avec les dents ni aux ciseaux on fait attention et on la sort alors faut faire gaffe au sens parce que il y a un sens donc voilà ça ressort automatiquement il ya le petit capuchon et donc bon je vais la mettre sur mes doigts mais bon voilà on pince le bout c'est le réservoir à terre et ensuite on déroule sur la totalité de du pénis ou de l'objet c'est extrêmement extensible donc ça se met sur les pénis avant d'entrer dans un quelconque orifice et ça se met aussi sur les objets donc je pense notamment au sextoy il y a plein de maladies qui peuvent être transmises via les échanges de sextoy une capote un rapport sexuel un trou un on ne va pas de l'anus au vagin surtout et quand on a fini on fait un petit nœud et on jette voilà usage unique et on n'en met pas deux l'une sur l'autre surtout pas donc alors il ya des préservatifs en latex mais pas seulement pour celles ou ceux qui sont allergiques au latex sachez qu'il existe aussi des préservatifs dans d'autres matières qui sont toutes aussi bien après il y en a des nervures et tout ça mais bon peu importe c'est pas c'est pas vraiment la question ensuite qu'est ce qu'on a on va parler du préservatif interne et pas le préservatif féminin puisqu'il n'y a pas que les femmes qui ont des vagins et puis surtout ça se met pas que dans un vagin alors ça par contre ça se présente c'est beaucoup plus grand comme vous pouvez le voir donc pareil on l'ouvre pas avec les dents on l'ouvre pas aux ciseaux on l'ouvre avec l'ouverture facile alors ça se présente ainsi cette petite chose voilà et donc ça il va falloir le mettre dans l'orifice donc un vagin ou un anus pour un vagin donc vous laissez l'anneau là vous faites un 8 avec l'anneau et le but c'est de le mettre à l'intérieur ok et ensuite de relâcher tout ça pour que ça se mette en place et ça ça reste à l'extérieur de la vulve l'avantage avec ce préservatif là c'est qu'il va protéger en fait l'intégralité de la vulve puisque tout ça aussi ça peut faire passer des maladies toutes les parties des lèvres tout ça tout ce qui est autour donc comme ça tout est bien protégé sachez que vous pouvez le mettre avant le rapport voilà si vous avez une soirée tout ça vous pouvez le mettre au cas où celui là il est pas en latex donc pour les personnes qui sont allergiques au latex ça peut être très bien pareil à usage unique donc ça peut être utilisé aussi pour l'anus alors à ce moment là on enlève l'anneau et bon bah on le met quoi enfin je veux dire mais à l'intérieur où on le met sur le pénis et ensuite on fait rentrer à l'intérieur tout ça tout ça faites attention aux lubrifiants que vous utilisez vérifier qu'ils sont bien compatibles parce qu'il ya certains lubrifiants qui peuvent désagréger les préservatifs donc ça c'est les préservatifs pour tout ce qui est pénétration alors il y a d'autres choses notamment ce qu'on appelle la digue dentaire alors je n'ai pas de digue dentaire puisque nous n'en trouvons jamais la digue dentaire si vous voulez c'est un carré en latex qui sert à protéger tout ce qui est rapport buccogénitaux donc c'est à dire lors d'un cunnilingus lors d'un allulingus hop vous mettez le carré en latex et comme ça vous pouvez les chouiller ce que vous voulez je vais vous montrer une technique pour en faire un avec une capote externe donc qui sont celles qu'on trouve le plus vous prenez des chiseaux et vous allez couper en fait l'anneau jusqu'au milieu doucement voilà et ensuite on déroule ça vous faire un carré de latex qui va pouvoir vous servir pour tout ce qui est rapport buccogénitaux alors je sais c'est pas du tout glamour ça fait pas du tout envie de mettre ça sur la vulve de sa copine ou de son copain mais ça peut être très utile notamment si votre partenaire a une infection et que vous voulez absolument lui faire un cunni pour éviter de vous taper son herpès et bien vous pouvez utiliser ça le temps qu'elle se soigne tout simplement chez les mains pleines de lubrifiant alors n'oubliez pas d'utiliser du lubrifiant tout ça dans mon petit kit de prévention il y a des lubrifiant et il y a aussi cet accessoire que personne n'utilise j'imagine très bien qui est un gant en nitrile alors ça va pas vous paraître du tout glamour je le sais c'est tout simplement un gant très fin et qui peut vous servir pour tout ce qui est doigtage voilà d'autres choses si on est plus gourmand j'imagine très bien que très peu d'entre vous utiliseront un jour le gant en nitrile mais il y a des moments où ça peut être utile notamment si vous avez plusieurs partenaires en même temps etc ou que c'est dans des lieux pas hyper hyper propre bah au moins ça vous le sortez de sa petite pochette et pas sale c'est pas tellement pour protéger vos mains c'est plutôt pour protéger la personne qui reçoit qu'elle vous fait plaisir de toutes les petites saloperies que vous pourriez avoir sur les mains bon après il en existe des pas noirs parce que c'est vrai que là ça fait un peu un peu sm je sais pas après ça peut être sympa voilà je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est protection donc j'avais pas de digue dentaire donc rappelez vous que avec une capote externe vous pouvez en faire un pour vous procurer tous ces petits objets sachez que il ya des tas d'associations qui en donnent vous pouvez en trouver dans les locaux de et dans les locaux d'associations hgbt aux prêtres fiers au planning familial même dans les lycées dans les universités normalement il ya des distributeurs prenez soin de vous prenez soin de votre santé sexuelle protégez vous oubliez pas d'aller vous faire dépister